salut tout le monde a déjà vu sûrement ce petit bout de vidéo sauf que ce coup ci il ya des morceaux en plus je vais vous laisser déguster ça asseyez vous c'est pas très effrayant mais c'est assez déstabilisant pour certains c'était en russie dans les années 60 donc paraît-il ils ont récupéré lors d'un crash a priori le pilote en même temps que sa soucoupe donc voici les images que l'on connaît qui ont été étudiés sous multiples aspects on se demande pourquoi est ce que le garde est si près tout ça on se demande plein de trucs toutefois ça paraît assez plausible notamment parce que il ya des vues de l'équipe de télévision de films de filmage de cinéma et moi ces images là là je ne les avais pas encore vu non j'avais déjà vu ce genre de personnage à d'autres occasions version américaine on l'avait vu enfin il semble que c'est américain c'était déjà russe on l'avait vu dans une sorte de sarcophage à la cinquième élément voyez en plexiglas et là bon on le voit quoi a priori il a il a été touché au crâne il n'est pas au mieux de sa forme il est encore vivant il ouvre la bouche il bouge tout la bouche les yeux je ne dis pas que hollywood n'est pas capable de faire ça ou la version russe d'hollywood ou même la chinoise ou même la française aujourd'hui ou même en si j'y aille n'importe qui qui s'y connaissent je me demande même comment est ce que la soucoupe a pu se planter autant sans faire plus de talus mais depuis les travaux de monsieur john hitchinson on sait que on arrive à transformer la la consistance de matériaux suite à certaines manipulations électroménétiques sonore que sais-je et faire s'interpénétrer par exemple un morceau d'aluminium dans de l'acier qui suite à une coupe va montrer que le morceau d'aluminium n'a pas changé de forme dans l'acier il est juste inséré dans l'acier comme si l'acier avait été de la cire à une époque voilà ça vient donc de ce site là il faut tous les que je vous suggère d'aller visiter bien sûr parce qu'il ya beaucoup à voir ça c'est un autre site et un autre sujet sur lequel on était dernièrement là puisque c'est à propos des ondes et des manipulations bien je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt salut